Déterminons maintenant le taux d'avancement final de cette réaction. L'avancement final, ou ainsi 10-4 mol, le taux d'avancement final, c'est l'avancement final sur l'avancement maximum. D'après le tableau d'avancement, la réaction s'arrêterait si l'avancement était maximum, dans le cas où le nombre de mol d'acide ascorbique serait nul, ce qui voudrait dire qu'on aurait à ce moment-là 1,25 fois 10-3 moins xmax égale 0. Autrement dit, xmax voudrait 1,25 fois 10-3 mol, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fin de réaction, on a uniquement un avancement de 26-10-4 mol. Que vaut donc le taux d'avancement final après application numérique, xmax sur xmax, qui est égale donc à 1,6 fois 10-4 divisé par 1,25 fois 10-3, ce qui fait environ 0,13, autrement dit 13% environ. Qu'est-ce que ça signifie, ce taux d'avancement maximum ? Eh bien, ça signifie que finalement, il n'y a quoi ? Il n'y a eu que 13% des molécules d'acide ascorbique qui ont réagi avec l'eau. La réaction n'est pas totale. Si elle était totale, le taux d'avancement serait égal à 1. Dans ce cas-là, le taux d'avancement est inférieur à 1. La réaction est partielle. La réaction est partielle.